Bonjour Stéphane, merci de nous amener ce patrimoine normand. Et pourquoi on en parle ? Parce qu'on va en faire gagner d'ailleurs, Laurent. Oui, alors il sort aujourd'hui et on va en faire gagner. Alors voilà, restez bien avec nous, consacré à ? Alors le thème de notre dossier, c'est cette fois les îles anglo-normandes. Alors plus particulièrement Jersey et Guernoset, parce que le sujet est vraiment vaste. Alors ce qui est étonnant, c'est que voilà, on vit à côté des îles anglo-normandes et finalement, on n'y va pas souvent, il y a un voyage scolaire sans doute par an. Enfin par an, quand on est enfant. Et puis après, on y retourne très peu. Oui, pourtant c'est, alors pour Jersey à une heure des côtes en bateau et pour Guernoset deux heures. Donc on peut y aller passer un simple week-end et c'est vraiment le dépaysement à nos portes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que vous racontez justement ? Qu'est-ce que vous proposez dans Patrimoine Normand ? Vous parlez patrimoine forcément. Ce que nous proposons avec la plume de Michel de Déquerre, c'est d'aller faire un tour à Jersey et à Guernoset dans les pas de Victor Hugo qui a été en exil pendant un certain nombre d'années. Beaucoup de photos ? Beaucoup de photos pour montrer toute la beauté naturelle, le patrimoine architectural. Là, on est dans la maison Victor Hugo. Voilà, on est dans la maison Victor Hugo Haute-Villaus à Guernoset. Très belle vue sur la mer. Très belle vue. L'endroit exact où il a écrit l'une de ses œuvres, Les travailleurs de la mer. Vraiment quelque chose de fantastique. En fait, c'est incroyable. On n'y va pas. On n'y pense pas. Non, et on ne pense même pas que quelque part, c'est de la Normandie. Or, là-bas, on revendique... Alors oui, justement, qu'est-ce qu'on revendique là-bas ? On revendique cette culture normande. On est au Royaume-Uni, sérieusement. Ne dites pas ça aux gens de Guernoset ou de Jersey. Dites-moi ce qu'ils disent les gens. Ils ont d'ailleurs un proverbe là-bas. Ils disent souvent que les Anglais n'ont pas conquis les îles anglo-normandes, mais que ce sont eux, avec Guillaume le Conquérant, qui sont allés conquérir l'Angleterre. Et les îles anglo-normandes sont certes restées dans le giron britannique, mais revendiquent cette culture, ont un patois qui est du français dérivé de celui qu'on parlait au XIIe siècle et appliquent même encore des lois normandes. Oui, oui, c'est ça. Les paysages sont magnifiques, en tout cas. Voilà, il y a un petit côté anti, il y a un petit côté de... C'est exceptionnel. C'est magnifique. Oui, on continue donc à parler de patrimoine normand. Alors, on a parlé des îles anglo-normandes, mais vous avez aussi toute une histoire que je ne connaissais pas sur la cathédrale disparue d'Avranche, qui s'est écroulée, je crois. Effectivement, elle s'est écroulée au XVIIIe siècle, donc il n'en reste pratiquement plus rien, juste une petite dalle au milieu, enfin entourée de chênes. Et donc, la cathédrale a été reconstituée en images de synthèse par un archéologue. Alors, on a aussi un article. Alors là, c'est notre patrimoine, c'est un patrimoine automobile. C'est la fameuse Alpine Renault, qui est normande. Cette petite légende du sport automobile, cette petite voiture bleue qui, à une époque, gagnait tous les rallies, et qui était diepoise, qui était normande. C'est une voiture de chez nous. Voilà, huit pages là-dessus. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de rappeler que le magazine d'Ankiox à partir d'aujourd'hui, et nous, on vous en fait gagner là, tout de suite. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse normandiematin.fr et vous écrivez dans le mail patrimoine normand. Les premiers mails qui arrivent seront les premiers servis. Alors, on l'a compris, c'est une balade sur les îles anglo-normandes, mais ce n'est pas que ça, patrimoine normand. Non. Les îles, c'est notre dossier. Mais on s'intéresse à tous les aspects de la culture et de l'histoire normande. Nous, notre but, c'est d'emmener les gens à la découverte d'une région qui est magnifique, qu'on aime, qu'on a dans les tripes, et on veut montrer le maximum de choses. Comme le musée des pompiers de Montville, par exemple. Comme le musée des pompiers de Montville, comme également, dans ce numéro, le village de Blangis-le-Château. On essaye d'être le plus divers possible. La culture, l'histoire, le patrimoine en Normandie. Qui est...